yo alors reçois pour le favor bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est une vidéo faq donc je reprends aux questions des personnes qui me suivent et en mode tranquille quoi donc j'ai reçu plusieurs questions sur whatsapp et via email donc j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour reprendre différentes questions donc la première question quelqu'un qui me demande quel est le secret du mixage donc pour prendre ta question de façon générale il n'y a pas un secret du mixage en fait donc le mixage c'est quelque chose qui s'effectue en fonction des styles d'instrumentale donc ça veut dire que pour une instrumentale couper les calais tu peux mixer tu lèves par exemple des guitares tu lèves par exemple les basses mais pour une instrumentale peut-être afro tu vas peut-être baisser les guitares faire ressortir d'autres instruments tels que des groupes et plein d'autres choses quoi donc ça dépend en fait du style de musique n'a pas un secret qui est universel donc ensuite la même personne me pose la question j'ai du mal à placer mes notes les mélodies des basses ça c'est une question qui va dans l'ordre de composition en fait parce que si tu sais composer une instrumentale dans style de musique précis automatiquement tu vois connaître comment déposer chaque note à basse donc c'est des choses qui ne sont pas acquis c'est des choses qu'on apprend et progressivement tu vas connaître comment placer les différentes notes et les différentes guitares basses donc ensuite une autre personne ne pose la question comment produit un son de qualité donc en général pour produire son de qualité il faut deux éléments majeurs donc la première chose c'est qu'il faut comprendre que pour avoir un son de qualité tu dois d'abord mettre en place l'utilisation du meilleur plugin donc ça veut dire que si tu utilises par exemple des vst de base dfl studio va te falloir maîtriser les améliorations de sonorité donc ça c'est des choses qui sont déjà très avancé donc du coup et lors que tu as des bons vst tu as des bons packs sont des beat makers reconnus tu peux automatiquement déjà avoir une bonne qualité maintenant ça va dépendre de qu'est ce que tu vas mettre sur les différentes equalizers ou bien on va dire sur les différentes mix de chacun des instruments tu peux booster les fréquences de l'instrument et tu détruis plutôt la qualité de l'instrument pour savoir qu'il faut avoir les bons instruments qui sont déjà assez bien tu les réunis ensemble tu fais un bon petit mix dans un son de qualité ensuite une autre personne pose la question comment avoir l'inspiration pour créer une mélodie donc pour prendre ta question c'est assez simple une mélodie c'est quelque chose qui vient en fonction de l'état d'esprit c'est à dire c'est la transmission en fait de ce que tu ressens à l'instant que tu composes donc ça veut dire que si tu veux faire une instrumentale trap ou afro donc ce que je conseille généralement c'est d'écouter un maximum les instrumentales ou bien les sons qui ont marché qui vont dans la même direction du du type de beat que tu veux faire donc du coup avant d'asseoir sur l'ordinateur écoute d'abord au moins trois à cinq sons ou instruments talent qui ont la même direction de ce que tu veux faire à l'instant ça soit fait mais de pouvoir dès lors que tu vas t'asseoir avoir déjà des trucs qui vont te passer par la tête et du coup tu vas créer des mélodies au fur et à mesure que tu vas composer voilà donc pour moi c'est un chemin assez simple et facile pour créer et ne jamais être en manque d'inspiration ensuite une question qui va dans la même direction de la première question il me demande pour savoir où je manque les moyens pour acheter les bombes publics voilà donc pour prendre également cette question en fait le plus important point de départ c'est pas d'avoir les plus dignes les plus chers donc le plus important comme je t'ai dit si tu as déjà des packs sont des big makers qui sont renommés c'est à dire des gens qui font déjà des sons intéressants tu peux utiliser ces différents packs sont certaine d'avoir des gens bon rendu ensuite si tu n'as pas les bombes publics qui sont assez chers on va dire tu peux essayer comme je vois plusieurs personnes faire de télécharger sur des sites inconnus qui vont te permettre de pouvoir avoir cet investi avec des licences mais ce qu'il faut noter c'est que ces différents vst ne seront malheureusement pas complet donc en général c'est des versions qui sont en démo on va dire voilà ensuite quelqu'un me pose une autre question est ce que l'arrangement fait partie du beat making autrement dit qu'est ce qu'un beat maker doit faire peut-être pour devenir arrangeur donc à la base un beat maker peut devenir un arranger un beat maker n'est pas un arranger un beat maker c'est celui qui fabrique l'instrumental et maintenant qu'il a fabriqué il peut avoir aussi l'esprit d'habiller donc arrangement c'est tout ce qui va avec l'habillage du son c'est à dire la structure généralement on arrache un son lorsque l'artiste a déjà posé donc du coup on essaie de fabriquer le son ou bien de faire diriger le son vers l'esprit de l'artiste donc du coup un beat maker n'est pas un arranger mais un beat maker devient un arranger en fonction des différentes compositions et ce qu'ils écoutent donc je crois avoir produit à ta question une autre personne me demande pour le favori j'ai du mal avec les percussions et les mélodies une bonne batterie coupé décalé ok donc ce qu'il faut savoir également fait que les percussions c'est des choses qui vont généralement compléter la mélodie donc à la base vous c'est un sens je commence par faire la mélodie et plus tard je fais les percussions je fais les percussions pour compléter les zones qui sont vides en fait de la mélodie moi pour moi c'est l'objectif quoi et la même personne je crois me demande tu commences par les mélodies ou les percussions voilà donc en général comme je disais tu peux commencer par les percussions sauf que par la suite va te falloir jouer une mélodie et compléter les percs les mélodies avec les doutes percussions que tu vas ajouter donc même personne me demande en moyenne une prod tu prends combien de temps pour la finir donc pour être assez clair tous mes projets que tu vas trouver dans mon pc à 80% sont pas terminés donc du coup je crée une base tu vois je crée une base de de l'instru maintenant en fonction de l'artiste qui va vouloir poser dessus je vais retravailler l'instrumental et puis je vais donner une structure qui va dans la direction de l'artiste donc de base je peux dire que il n'y a pas un temps qui est défini en fait sauf si tu utilises des trucs comme des templates donc avec un template tu peux gagner en temps c'est à dire que dire que si je te donne des templates afro ou des templates couper les calés ou des templates trap tu peux rapidement faire une prod en 30-45 minutes avec les différentes templates sinon en général tu peux pas dire que tu as fini une prod tant que l'artiste n'a pas posé donc du coup on va dire que la base d'un son tu peux me prendre 30 à 45 minutes on va dire comme ça maintenant une autre personne me pose la question comment commander le matériel quand je suis en afrique ok très bonne question il ya plein de personnes qui veulent se procurer mes différents baffes que tu vois là ou mes pianos c'est assez simple tu me contacts tu peux réceptionner ce matériel du coup si tu es en afrique et que tu veux paul favore que tu aides à commander tes différences instrumentales ou bien des trucs comme ce que tu vois là derrière c'est des mousses des sonorisations dès lors que tu as studio que tu veux vraiment insonoriser tu utilises ce genre de mousse là là j'ai fait ça en bout de décoration mais sinon c'est des mousses des sonorisations ensuite une autre personne me pose la question salut paul favore comment vendre tes instrumentales en ligne voilà ça c'est une question qui vient beaucoup plus faut mettre son instrumental qui réussit à se vendre c'est une instrumentale qui d'abord de la tendance avant d'essayer de créer des instrumentales à vendre faut d'abord que tu te poses la question est ce que mon instrumental est un produit commercial c'est à dire un produit qui est dans la tendance du marché actuel donc dès lors que tu crées des instrumentales qui sont qui vont dans la tendance du marché actuel je te prends un exemple assez simple sur ma chaîne tu as constaté j'ai fait plein de remède de certains artistes c'est ce qui permet de pouvoir obtenir de la crédibilité ça veut dire que dès lors que des personnes vont me contacter ils vont contacter par rapport à une instrumentale d'un artiste qui connaissent déjà du coup ça permet de pouvoir obtenir de la crédibilité et d'augmenter en valeur devant la personne ça veut dire qu'il va toujours te dire je veux que tu me fasses une instrumentale comme tu as fait le but de tel donc du coup il a déjà une perception il sait que tu peux faire il sait que tu peux nous créer le produit qui va obtenir donc c'est grâce à cette stratégie là que tu vas pouvoir déjà bonne crédibilité parce qu'avant de vendre faut que tu aies une crédibilité maintenant que tu as la crédibilité tu peux maintenant déployer des stratégies de communication via les différents réseaux sociaux va te falloir mettre en place un système de vente donc établir un site web établir tout un certain nombre de choses qu'on appelle des tunnels de vente qu'on permet de pouvoir obtenir des personnes et les convertir en acheteurs donc c'est comme ça que tu vois réussir avant ton instrumentale dans la description tu as la possibilité de pouvoir télécharger gratuitement des séries de vidéos qui vont apprendre à faire tout ça maintenant une dernière question c'est quelqu'un qui me pose la question comment faire des roulades couper les calais ok très bonne question donc des roulades ça je sais pas juste c'est pas uniquement un jour dans le son couper les calais en fait des roulades et les transitions qui peuvent dire par exemple à la personne qui écoute que l'on quitte de telle partie tête j'odeur offrant pour aller vers un couple et des changements de cadence qui permet de pouvoir faire comprendre inconsciemment à la personne qui écoute qui quitte par exemple d'une introduction et qui va maintenant dans le coeur du monstre ou bien qu'il a des transités de différentes parties en partie donc les roulades couper les calais maintenant c'est des sommes de plusieurs caisses qui sont mélangés et du coup ça donne une autre particularité à ce style de musique je peux pas reprendre à toutes les différentes questions actuellement donc n'hésitez pas à me poser vos différentes questions en commentaire ou via WhatsApp en cliquant tout simplement dans le lien dans la description tu as mon contact si tu peux partager au maximum la vidéo je suis ce que c'était Paul Favor clique dans le lien dans la description on se prend de l'autre côté ciao Paul Favor bit.com